bon bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente la cybersécurité des réseaux wifi bon plan de la séance on va parler de bon qu'est ce qu'un réseau wifi disons je me doute pas que vous savez c'est quoi du wifi c'est plus quelques définitions et quelques termes qui sont utilisés dans le domaine des réseaux wifi on va parler des cartes réseau sans fil en fait c'est ça que vous allez avoir besoin quand vous allez vouloir hacker des wifi de façon on va commencer à rentrer dans les types d'encryptions puis comment attaquer ces types d'encryptions le fait qu'on va voir l'encryption web même si c'est dommage parce que c'est la plus intéressante en termes d'attaque sauf que maintenant c'est presque plus utilisé justement à cause que c'est tout pété puis c'est facile à hacker mais on va en parler quand même un petit peu après ça l'encryption wpa ou wpa2 c'est ce qui est de plus répandu partout 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 sûrement que c'est ça que vous avez chez vous on va voir comment attaquer c'est cette encryption là aussi après ça on va voir les attaques sur le protocole 802.11 qui est le protocole de wifi en général fait que le protocole 802.11 qui est le protocole de communication wifi puis après ça l'encryption vient comme par dessus mais on peut faire des attaques sur le protocole lui-même de communication wifi fait qu'on va voir ça ça on va voir comment tout faire ça automatiquement comme des vrais scripts qui dit fait qu'on n'aura rien besoin de comprendre on va juste lancer un tour puis tout va se hacker automatiquement ça ça va être pratique pour notre projet puis finalement comme d'habitude on va voir comment qu'on peut se pratiquer à hacker des wifi je dis comme d'habitude mais dans le fond c'est la première formation de cette session ci mais à chaque fois que je fais une formation j'ai toujours une slide de pratique qui comme les exercices à faire après le cours donc c'est quoi un réseau wifi ça c'est un réseau wifi fait qu'on peut voir le ceci ça c'est le routeur wifi mais quand on parle de réseau wifi on va appeler ça le access point ou le ap puis les devices ou les objets qui sont connectés on va toujours appeler ça les stations ou STA fait que pendant tout le reste de la présentation on va en parler comme ça puis si vous lisez de la documentation à propos de ça ça va toujours être des ap puis des STA que vous allez voir fait que là on voit que ce ap là est connecté au réseau interne le réseau interne lui est connecté à internet bon ça on n'en parlera pas mais bien ce qui est important c'est surtout le access point puis les stations point qui est comme qui va vous aider un peu plus à comprendre la plupart des choses dont on va parler aujourd'hui j'espère que vous avez regardé un petit peu la vidéo sur les réseaux ou que vous avez suivi un cours de réseau ou whatever mais en termes de modèle OSI les communications wifi se font en fait le protocole 802.11 dont je vous ai parlé le protocole de communication wifi et dans la en fait la deuxième couche OSI qui est la couche de liaison pendant tout le long on va parler en termes de c'est pour ça qu'on va parler en termes d'adresse MAC plutôt que d'adresse IP c'est que les adresses MAC c'est au niveau de la couche de liaison ah ouais comme la dernière fois si jamais vous avez des questions juste à lever la main ou crier deux autres choses qui vont être importantes pendant la présentation d'aujourd'hui c'est de comprendre c'est quoi un ben comprendre c'est quoi en fait c'est juste des termes qui sont utilisés quand on va parler de bssid ou de basic service set identifier ça veut juste dire l'adresse MAC de l'access point qui est que le nom ressemble mais qui n'est pas la même affaire juste le ssid ou le service set identifier ça c'est le nom du réseau fait le bssid ça va toujours être une adresse MAC ça ressemble un peu à une adresse SP là c'est comme deux chiffres avec des deux points ça va toujours être une adresse MAC quand on va parler de ssid ou de e ssid ça va être le nom du réseau comme supposons ulaval wifi ou dimorton wifi ou des affaires d'en même fait que des fois dans des tours on va avoir besoin de rentrer soit le bssid ou le ssid là c'est juste de comprendre c'est quoi la nuance entre les deux tout petite note c'est pas si important que ça mais ça vaut la peine de le dire pareil dans les cas où est-ce qu'on a vraiment un gros réseau avec plusieurs access points dedans comme l'université Laval c'est pas un gros access point qui qui broadcast sur toute la grosseur de l'université Laval c'est plusieurs mini-routeurs fait que tous ces routers là sont tous connectés ensemble mais ils ont tous le même nom fait que dans celle-là on va dire que c'est un e ssid ou un extended ssid parce que ils ont tous le même nom dans le fond fait que c'est juste ça la nuance ok ah pis dernier point ce qu'il faut comprendre à la base c'est que les communications wifi ben c'est des communications qui sont comme dans les airs un peu comme je vous parle en ce moment ce que ça veut dire c'est que s'il n'y a pas d'encryption ou qu'on a réussi à craquer l'encryption du wifi ben on peut écouter n'importe qu'est-ce qui se dit entre n'importe qui comme ça c'est un c'est quelque chose qu'il faut comme comprendre fondamentalement c'est que on peut écouter techniquement sur le réseau wifi pis voir tout ce que tout le monde se dit entre eux fait que c'est juste ça qu'il faut garder en tête parce que c'est là toute la valeur d'essayer de rentrer dans un wifi que c'est le monde vont penser supposons ok j'ai rentré dans le wifi fait que maintenant j'ai internet gratuit mais c'est pas juste pour ça que tu veux faire ça surtout qu'après ça tu peux voir tout ce qui se dit entre chacun des organismes des ordis sur le network chacun des ordis qui communique avec internet dans le fond ils communiquent avec l'access point ben tu vas pouvoir voir aussi cette communication-là fait que c'est ça ok maintenant les cartes réseau sans fil que vous allez avoir de besoin par défaut les cartes réseau dans le fond vous avez tous une carte réseau sans fil sur votre portable ou votre tour à moins qu'elle soit vraiment vieille mais normalement vous en avez tous une les cartes réseau ou ça s'appelle souvent aussi des interfaces donc les interfaces réseau ils ont deux modes donc le mode managed puis le mode le mode monitor le mode manage c'est ce que vous avez probablement croisé toute votre vie c'est que votre carte réseau par défaut est faite de façon à ce qu'elle va juste écouter quand on lui parle à elle directement comme ce que je vous disais tantôt on peut techniquement recevoir tout ce qui est envoyé dans les airs mais votre carte la façon qu'elle est faite c'est que par défaut elle va recevoir tous les paquets puis elle va checker est-ce que la destination c'est mon adresse Mac puis si la destination c'est pas votre adresse Mac à vous autres ben elle va juste dropper le paquet puis elle va pas regarder qu'est-ce qu'il y a dedans ce qu'on peut faire c'est que nous autres on peut le changer en monitor mode qui fait qu'on va vraiment recevoir tous les paquets puis on va pouvoir tous les analyser fait que nous ce qu'on veut faire c'est ça si on veut hacker des wifi on veut premièrement pouvoir tout recevoir c'est pas toutes les cartes réseau que le driver de la carte supporte le monitor mode fait que c'est possible d'acheter une carte réseau externe sur amazon c'est à peu près 50$ mettre une carte réseau en monitor mode là la plupart en fait toute la suite là ça va être pas mal tout sur du linux si vous voulez faire ça sur du windows c'est quand même similaire mais ça vaut la peine de faire un peu de google jitsu pour si vous êtes sur sur windows ça se peut que ce soit pas exactement pareil donc c'est ça la suite la plus utilisée pour hacker des wifi comme partout dans le monde tout le monde utilise tout ça c'est la suite aircrackng qui est là ici c'est déjà installé par défaut si vous avez Kali ou Parrot ou pas mal n'importe quelle distribution linux de hacking c'est une suite d'outils donc c'est plusieurs outils c'est pas juste un qui permettent entre autres de la première chose qu'on veut faire mettre notre carte en monitor mode mais aussi de monitorer toutes les communications qu'il y a partout puis de toutes les enregistrer dans un fichier performer des attaques en fait presque tous les types d'attaques wifi que vous pouvez imaginer c'est tout là le fond donc c'est vraiment bien on va commencer par utiliser ça première affaire ben on veut commencer par lister c'est quoi nos nos interfaces wifi normalement vous devriez en avoir juste une carte wifi donc on va la lister puis on va essayer d'avoir l'information là dessus donc pour lister les interfaces réseau sur linux c'est la commande iwconfig ça se peut que vous l'aviez pas je pense que si vous avez Kali ou Parrot est installé par défaut sinon ça se peut que vous avez juste besoin de faire apt install avec je me rappelle plus trop qu'est ce que vous avez besoin mais en tout cas ça se peut que vous avez besoin de l'installer c'est pas compliqué bref ici j'ai un screenshot de quelqu'un qui a roulé iwconfig puis là on voit qu'il y a une une interface wireless là sans fil une interface sans fil fait que là le nom de mon interface c'est wlan0 et là on peut voir tout plein de choses dont je vous ai déjà parlé on a le iss id donc on se rappelle que ça c'est le nom du wifi avec le nom ici que c'est netgear 64 on voit que ma carte est en mode manège d'ici là on peut voir plein d'autres affaires comme la fréquence à laquelle elle communique avec l'access point ici on a le bss id un peu à côté access point avec la macadrice et plein d'autres informations de ce style parfait fait que là on voit c'est quoi on a fait ça pour avoir le nom de notre interface là maintenant qu'on a le nom de notre interface on peut la mettre en monitor mode pour là j'ai fait une faute là pour mettre une interface en monitor mode utiliser la commande c'est cette commande là que vous voulez rouler sudo pour la rouler en tant qu'administrateur airmoning start avec le nom de l'interface c'est ce que la personne a fait elle a pas fait sudo mais c'est parce qu'elle est déjà route fait qu'elle est déjà administrateur fait que là elle met la carte en monitor mode puis ça nous dit simplement que bon l'interface a été placée en monitor mode puis par défaut la suite aircrackng ils vont comme créer une deuxième interface qui est une fausse interface qui est elle en monitor mode puis il lui donne un nouveau nom fait que là elle crée une interface qui va s'appeler wlan puis là ça a comme passé à l'autre ligne donc wlan0mon pour dire qu'elle est en monitor mode fait que là voilà ça c'était la première étape de toute cette aventure on a réussi à mettre notre carte wifi en monitor mode fait que là maintenant on reçoit tout ce qu'on peut en fait on reçoit tout ce qui passe dans les airs qui est merveilleux fait que là nous autres on va en profiter on va commencer par monitorer un peu le trafic on veut savoir qu'est ce qui se passe autour donc pour monitorer le trafic à proximité on voit que c'est une autre commande il se ressemble tout un peu là les noms de commandes mais il y a quand même genre quelques lettres qui changent là c'est arrow dump ng pour dumper le trafic fait que je peux rajouter un "-w", avec un nom de fichier si je veux enregistrer le trafic dans un fichier ça va nous donner un fichier pcap c'est pour ceux qui connaissent un peu la réseautique un fichier pcap c'est un fichier de dump de toutes les communications réseau fait que je vais enregistrer ça dans un fichier puis là il faut y spécifier encore une fois le nom de l'interface fait que dans notre cas on écrirait wlan0mon ça va nous afficher quelque chose un peu comme ça ça va bouger en temps réel puis là on va voir ici on a tous les access points puis en bas on a tous les stations donc tous les devices qui sont connectés à nos access points fait que ça déjà en fait ça c'est de la belle information entre autres on peut voir le type d'encryption qui est utilisé mais l'information la plus importante qu'on est en train de recevoir en ce moment c'est ce qu'on est en train de sauvegarder dans notre fichier parce que là on est en train de tout dumper toutes les communications qu'on reçoit on les met tout dans un fichier pour les utiliser plus tard donc ça c'est le fichier dont je vous parle qui est ouvert dans Wireshark là c'est ça qu'on va recevoir dans le cas où est-ce que c'est si on est connecté à un réseau qui est ouvert donc il n'y a pas de mot de passe ben on va directement voir toutes les communications fait que là on voit directement un feed HTTP en ce moment fait qu'on va vraiment voir c'est pas notre feed HTTP c'est quelqu'un sur le réseau qui est en train de communiquer en HTTP avec quelqu'un d'autre fait que ça on va tout avoir ça si on réussit à se connecter sur le réseau fait que c'est pour ça qu'on veut faire ça ok fait que là ça c'est comme vraiment un problème parce qu'on ne veut pas que ça arrive on ne veut pas que les gens puissent juste voir qu'est-ce qui se passe dans ton réseau surtout si tu es une entreprise ou si tu es ou en tout cas peu importe tu ne veux pas que les gens puissent juste arriver à côté de ton réseau puis comme écouter puis voir tout ce qui se passe fait que là il y a du monde qui se sont dit ben on ne veut pas ça fait qu'on va inventer le Wired Equivalent Privacy ou WEP qui est la première encryption donc c'est la première tentative d'encryption du trafic Wi-Fi en 1997 c'est pratiquement pas utilisé aujourd'hui malheureusement ben heureusement puis c'est fondamentalement vulnérable en fait peu importe on va voir plus tard que le WPA slash WPA2 ça dépend de la qualité du mot de passe que vous mettez que vous mettez mais le WEP peu importe quel mot de passe que vous mettez c'est comme fondamentalement vulnérable c'est comme s'il était ouvert à votre réseau puis on va voir pourquoi fait que ça a été officiellement abandonné en 2004 bon ça a été comme officiellement théoriquement abandonné en 2004 t'sais en 2010 il y avait encore des gens qui avaient ça chez nous j'ai monitoré un peu les WIFI autour puis comme sur leur 100 WIFI je pense qu'il y en avait un qui était encore en WEP le fait que t'sais c'est vraiment plus du tout utilisé ok fait comment que ça fonctionne on a ici l'encryption à votre droite puis en gros ben on prend la clé qui est le mot de passe le mot de passe il fait de 40 bits à 104 bits de long puis on concatène à ça un ouais ça se peut que vous ayez mal à la tête après la fin de la présentation ça va vraiment être ça va devenir vraiment compliqué ben c'est pas si pire fait de 40 bits à 104 bits de long le mot de passe puis à ça on rajoute 24 bits aléatoires qu'on va appeler ça le Initialization Vector ou IV ça ça va nous créer un seed comme on voit dans notre petite image ici le problème avec ça c'est qu'après ça on passe ça dans RC4 qui est un chiffrement de flux que ça s'appelle puis ça sans rentrer dans les détails parce que je les comprends pas pour que ça marche il faut qu'on n'utilise jamais la même clé pour pour encrypter les trucs parce qu'une fois que t'as deux messages qui ont été encryptés avec la même clé clé étant le seed ici donc le IV avec la clé ben t'es capable de comme prendre les deux messages qui ont été encryptés puis d'en déduire la clé qui est d'encryption comme ça c'est un problème parce que c'est ça pour que ce soit sécuritaire faut jamais utiliser le même seed plus qu'une fois sinon on peut mathématiquement retrouver la clé le problème c'est qu'un IV de 24 bits c'est trop court vraiment vraiment beaucoup de trafic pour espérer avoir deux paquets qui ont été chiffrés avec la même clé c'est possible de retrouver la clé avec certitude dans le fond statistiquement on est certain que avec une infinité de temps on va finir par tomber sur la clé peu importe la longueur du mot de passe parce que le problème c'est dans la longueur du IV donc heureusement pour nous il n'y a pas fait que là on est en train comme de placer comme trois points qu'on va combiner ensemble pour faire notre attaque l'encryption web protège pas non plus contre les replay attaque ou là j'ai appris tantôt qu'en français c'est attaque par rejeu c'est replay attaque en anglais donc ce que ça veut dire en gros c'est que l'access point il ne va pas valider voir si tu as déjà envoyé deux fois la même requête ça aussi on va voir pourquoi c'est un problème puis finalement le protocole 802.11 donc ça ce n'est pas juste pour web ça va être pour tout le monde il implémente une fonctionnalité de désauthentification ça ça veut dire que tu peux quand quelqu'un se désauthentifie il n'est pas authentifié dans le fond l'access point il ne sait pas c'est qui qui a envoyé la demande de désauthentification ce qui fait que n'importe qui sur le réseau peut dire ben moi je désauthentifie lui puis là il se fait désauthentifier ça c'est problématique donc là avec tout ça on se fait un plan d'attaque là notre attaque c'est l'attaque la plus connue sur WEP c'est l'attaque ARP replay comment ça marche bon premièrement nous autres on veut monitorer le trafic entre une station puis un access point encrypté en WEP parfait maintenant on va désauthentifier la station puis on va attendre qu'elle se reconnecte à l'access point parce que automatiquement quand tu désauthentifies d'un access point que tu ne voulais pas te désauthentifier ben ton appareil va juste se reconnecter automatiquement donc nous autres on va désauthentifier quelqu'un puis on va attendre à ce qu'ils se reconnectent puis en se reconnectant au réseau les stations d'habitude quand ils se connectent à un nouveau réseau ils envoient ce qui s'appelle une requête ARP puis ARP c'est pour Address Resolution Protocol que vous avez probablement vu si vous avez fait le cours de réseau puis ça en fait ça permet juste de mapper des MAC adresses avec des adresses IP en gros dans le fond j'envoie une requête sur tout le réseau puis je dis donnez moi vos adresses MAC avec vos adresses IP fait comme ça je peux savoir c'est quoi vous êtes capable de mapper les deux ensemble bref d'habitude quand tu connectes à un réseau ben ton ordi il broadcast ça à tout le monde c'est facile à identifier parce que la taille de cette requête là c'est tout le temps la même puis l'adresse de destination c'est toujours FFFFFF dans le fond ça veut dire broadcast fait que ça veut dire envoie-la à tout le monde fait que nous autres on va être capable de voir cette requête là en particulier facilement puis ça cette requête là elle génère beaucoup beaucoup de bruit sur le réseau parce que dans le fond l'appareil envoie ça à l'access point puis l'access point il envoie des messages à tout le monde sur le réseau pour tout leur demander c'est quoi leur adresse MAC puis là ils répondent tout après fait que là nous autres ce qu'on fait c'est qu'on prend la requête qui est envoyée par la station qui vient juste de se loyer puis on fait juste la rejouer vraiment beaucoup fait que là on va générer 5 poules de trafic sur le réseau plus ça c'est ça qu'on voulait depuis le début on veut qu'il y ait le plus de trafic possible sur le réseau pour générer des dizaines de milliers de requêtes pour que finalement il y en a deux qui aient la même clé pour qu'on puisse deviner c'est quoi le mode passe du wifi c'est ça notre stratégie comment qu'on fait ça avec des lignes de commande on commence par airmonng start comme on a vu tantôt pour mettre notre carte en monitor mode après ça on commence on lance aerodumpng pour commencer à catcher le trafic qui rentre fait que là il y a des j'ai rajouté un peu plus d'options comme le channel dans le fond pour éviter d'avoir trop de bruit dans le fond dans le wifi t'as comme 10 channels ou quelque chose comme ça c'est des des longueurs d'onde différentes quand tu précises un channel tu vas juste recevoir moins de paquets t'es mieux de préciser le channel de ton access point que tu target exactement comme ça c'est juste moins bruyant mais c'est pas c'est pas nécessaire bref ce qui est important c'est de comprendre le concept fait que là on dump tout ce qu'on reçoit donc on écoute puis on enregistre le trafic puis là on va commencer à lancer ce tool look qui s'appelle airreplayng le moins 3 c'est pour le type d'attaque donc on fait une attaque par arp replay ça ce que ça fait dans le fond c'est que ça fait juste écouter le trafic puis quand il va voir la requête arp bien il va commencer à la rejouer super rapidement après ça on lance airreplay moins 0 ce coup là c'est pour faire une attaque de désauthentification comme je vous ai parlé tantôt fait que là on va désauthentifier notre station de l'access point puis finalement bien pendant tout ce temps là on lit le trafic qui rentre puis on essaie de trouver deux paquets qui ont la même clé d'encryption pour pouvoir craquer la clé fait que là c'était beaucoup de mots dans le fond ce que ça veut dire on met en monitor mode on capture le trafic on attend en regardant le trafic on attend de voir une arp request passer on déconnecte le client le client va se déconnecter il va se reconnecter il va faire une requête arp nous autres on va catcher la requête arp on va commencer à la pitcher partout puis pendant ce temps là bien on va écouter toute cette affaire là puis on va essayer d'en trouver deux qui ont la même clé fait que c'est ça c'est pour ça que c'est le fun les attaques sur web c'est que c'est comme full exotique puis bizarre les attaques statistiques des affaires de même là après ça on va voir les attaques sur WPA puis là on va être malheureux bon une fois qu'on a trouvé la clé c'est ça là c'est ça qu'il faut comprendre une fois qu'on a trouvé la clé bien on peut utiliser la clé pour décrypter l'ensemble des communications sur le réseau parce que c'est la même clé qui est utilisée partout fait qu'on va pouvoir c'est un peu comme si le réseau était rendu ouvert bon il existe vraiment plusieurs attaques sur WEP sauf que bon par exemple on peut bon parce que là vous avez peut-être remarqué que ça prend quelqu'un qui est connecté au réseau WEP pour que ça marche sauf qu'il y a plein 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 de types d'attaques comme tu peux faire une attaque avec un peu un peu plus bizarre qui permet de générer beaucoup de trafic mais même s'il n'y a personne de connecté dessus il y a comme juste toi puis l'access point t'es quand même pareil capable de générer du trafic mais c'est pas si important que ça parce que de toute façon WEP est mort fait qu'il y en a comme plus nulle part puis de toute façon toutes les attaques ont comme toutes la même base ils marchent tous un peu pareil on veut juste générer vraiment beaucoup de trafic pour faire notre espèce d'attaque statistique full cool bon fait que là ça c'était problématique fait que là il y en a des gens qui ont fait WPA puis après ça WPA2 puis après ça WPA3 fait que WPA l'historique de WPA ça corrige les vulnérabilités statistiques de WEP fait que là déjà on risque d'avoir un peu moins de possibilités de choses à faire fait que WPA devient disponible en 2003 donc 6 ans après que WEP soit arrivé puis ça peut ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas être installé directement sur les routeurs qui ont WEP fait que là ils ont fait WPA en attendant de faire WPA2 que lui ne peut pas être installé sur les anciens routeurs qui avaient WEP avant mais WPA2 sort en 2004 donc un an après puis à partir de 2006 tous les routeurs sont légalement obligés de supporter WPA2 bien tous les nouveaux routeurs donc les fabricants de routeurs quand ils créent un nouveau routeur ils sont obligés de supporter WPA2 bon ça c'est pas si important que ça parce que les attaques qu'on va voir sur WPA marchent aussi sur WPA2 fait que quand on parle d'attaque sur WPA c'est pour ça que c'est tout le temps WPA slash WPA2 c'est la même attaque marche sur les deux dans le fond fait que ça c'est de loin le plus utilisé en ce moment en fait récemment il y a WPA3 voilà récemment il y a WPA3 qui est sorti en 2018 puis à partir de 2020 tous les routeurs qui ont été créés à partir de 2020 sont obligés de supporter WPA3 sauf qu'il n'y a presque personne qui a des routeurs qui a été fait depuis 2020 fait qu'on en voit presque nulle part des WPA3 ça ça corrige certaines vulnérabilités de WPA2 entre autres ce qu'on va voir tantôt fait que comment que ça marche tout d'abord tout d'abord le mot de passe du WPA3 est modifié pour devenir une clé de 256 bits fait que là on fait des algorithmes mathématiques là-dedans peu importe la longueur de votre mot de passe on fait des affaires dessus pour que ça devienne 256 bits de long là ça va devenir quelque chose qui s'appelle le pre-shared key ou PSK quand une station se connecte à un access point il y a ce qu'on appelle la four-way handshake ça c'est dans le fond le processus d'authentification entre l'appareil puis la station la station puis l'access point ça dans le fond on n'en a pas peut-être que vous êtes un peu mêlés en ce moment je n'ai pas parlé du processus d'authentification dans WEP simplement parce que ce n'est pas pertinent parce que la vulnérabilité n'est pas dans le processus d'authentification mais là ce coup-là la vulnérabilité est dans le processus d'authentification dans WPA c'est pour ça qu'on parle de la four-way handshake la four-way handshake elle ressemble à ça j'ai passé plusieurs heures à essayer de le comprendre puis après ça à essayer de le synthétiser puis j'ai abandonné la compréhension de la four-way handshake est laissée comme un exercice à l'étudiant mais dans le fond il faut comprendre le résumé de ce qui est important pour nous et puis honnêtement ça vaut vraiment la peine d'apprendre comment ça marche c'est vraiment cool mais ce qui est important c'est que la PSK est utilisée la pre-share key donc ce qui contient notre mot de passe est utilisée au tout début puis après ça le client puis l'access point ils génèrent plein d'affaires de leur côté puis ils s'échangent des morceaux d'informations entre eux pour s'assurer que les deux ont la même la dans le fond c'est juste pour s'assurer que les deux ont le même mot de passe bien nous autres ce qu'on peut faire c'est qu'on peut intercepter toute cette information-là et après ça de notre côté on peut juste tout recalculer nous-mêmes avec plein de mots de passe qu'on a supposons je vais essayer le mot de passe supposons que c'est bonjour 1 bien là je vais prendre mon mot de passe bonjour 1 puis là je vais essayer de tout recalculer ça puis là je vais le comparer à ce que moi j'ai intercepté après puis ici toutes les affaires sont pareilles bien ça veut dire que le mot de passe c'était bonjour 1 puis ici le mot de passe c'était pas bonjour 1 bien je vais voir que ce qui a été ce qui a été envoyé d'une personne à l'autre bien c'est pas la même affaire fait que je peux juste essayer tous les mots de passe un par un puis comparer si jamais la communication est identique ça veut dire que j'ai choisi le bon mot de passe fait que là on voit que en fait c'est ça tout le concept de l'attaque c'est la seule attaque vraiment qu'on peut faire sur WPA fait qu'on voit que déjà c'est beaucoup plus sécuritaire que WEP parce que à partir du moment que t'as un mot de passe qui est impossible à deviner si c'est plein de caractères aléatoires avec plein de enfin c'est ça des chiffres puis des lettres puis plein d'affaires bien il n'y a aucune chance que moi qui essaye de te hacker je commence à essayer plein de mots de passe aléatoires puis que je tombe sur ton mot de passe si c'est une grosse affaire impossible à deviner bref c'est pas mal ça que j'ai dit tantôt l'important c'est que les communications sont échangées entre l'access point puis la station l'access point puis la ouais ça c'est la station c'est possible de calculer l'échange avec une liste de mots de passe puis après ça on check si c'est identique à l'échange qu'on a vu ok petite note il y a deux types de WPA cette attaque là elle marche seulement sur la WPA Pre-Shield Key Mode il y a deux modes il y a le mode WPA Pre-Shield Key puis le mode WPA Enterprise donc le mode WPA Enterprise c'est souvent utilisé pour des comme un peu le mot l'indique c'est utilisé pour des gros réseaux encryptés en WPA le WPA Pre-Shield Key c'est ce qui a plus de chances d'être dans votre réseau de maison ou des petits réseaux de plus petites entreprises il y a juste WPA Pre-Shield Key qui est vulnérable à cette attaque là WPA Enterprise il n'y a pas de problème avec ça c'est quoi notre plan d'attaque ce qu'on veut c'est encore une fois écouter le trafic on va désauthentifier la station comme on a fait pour la WEP parce que ça ça n'a pas changé c'est une vulnérabilité dans 802.11 qui est le protocole qui est en dessous de l'encryption peu importe notre protocole d'encryption on va toujours pouvoir désauthentifier les gens on les désauthentifie puis on va il va vouloir se réauthentifier automatiquement on va capturer le 4-way end-shape quand il va essayer de se reconnecter à l'access point on va capturer ça puis on va faire notre attaque par force brute mais hors ligne contrairement à WEP de Tato le WEP où est-ce que là notre attaque était comme directement sur l'access point bien là cette attaque là on peut la faire hors ligne on peut se pointer dans un réseau désauthentifier quelqu'un voler la 4-way end-shape puis après ça partir chez nous puis après ça faire notre attaque de brute force de notre côté puis c'est ça notre attaque c'est quand même bien parce que c'est beaucoup plus le mot stealthy en anglais mais ça paraît beaucoup moins comme attaque comment on fait ça avec des lignes de commande avec notre suite aircrackng bien comme tantôt on se met en monitor mode on dompe le trafic on fait notre attaque de désauthentification puis finalement bien dans notre trafic la commande aircrackng elle va tout de suite voir la 4-way end-shape puis elle va commencer à essayer de brute force la 4-way end-shape avec notre word list qu'on y a passé donc ça c'est important de le comprendre ça nous prend une word list ça nous prend une liste de mots de passe commun puis on espère que la seule façon que notre attaque va marcher c'est qu'il faut que le mot de passe de l'access point soit dans notre word list de mots de passe qu'on avait bon pareil comme pour WEP une fois qu'on a trouvé la clé on peut l'utiliser pour décrypter toutes les communications sur le réseau en fait sauf que la nuance c'est qu'on a besoin de la 4-way end-shape de chacune des stations avec l'access point donc là quand on était en WEP on pouvait juste décrypter absolument tout ça il y a une petite nuance qu'on a besoin de la 4-way end-shape de chacun des appareils pour décrypter leur trafic sauf que c'est correct parce qu'on a déjà le mot de passe fait qu'on avait la partie la plus difficile on a juste besoin de désauthentifier quelqu'un puis de le regarder se réauthentifier pour qu'à partir de maintenant on est capable de décrypter leur trafic d'accord fait que là on a vu WEP on a vu WPA WPA2 mais il y a quand même des vulnérabilités intéressantes avec 802.11 lui-même puis cette attaque là elle s'appelle Evil Twin fait que comme on l'a vu plus tôt on peut forcer quelqu'un à se déconnecter cette fonctionnalité là elle permet de faire une attaque qui s'appelle Evil Twin Attack comment ça fonctionne ? bien nous autres on va créer notre propre access point puis on va lui donner le même ISSID que celui-là de la victime on va lui donner le même nom fait que c'est comme si je créais supposons que je ne me rappelle plus comment il s'appelle le Wi-Fi ici supposons que ça s'appelle ULavalWiFi bien moi je vais créer un Wi-Fi qui s'appelle ULavalWiFi moi aussi là je vais désauthentifier tout le monde qui est connecté sur le Wi-Fi de l'Université Laval puis il y a des gens qui vont se connecter automatiquement à mon Wi-Fi à moi fait que là la bonus étape à partir de là on peut faire plein d'affaires mais ce qui est le plus intéressant à faire c'est de créer une fausse page d'authentification qui va demander à l'utilisateur de s'authentifier pour accéder à Internet fait que vous autres de votre côté si vous subissez cette attaque là de quoi ça va avoir l'air c'est que vous allez perdre le Wi-Fi vous allez revoir le Wi-Fi ça va prendre peut-être une seconde là quand vous allez refresh la page vous allez tomber sur une page un peu comme je pense au Tim Hortons ou genre au McDo il y a des affaires dans le même tu arrives sur une page puis là c'est une page de McDo qui dit ah merci d'utiliser notre Wi-Fi je sais pas whatever tu dis connecter puis là ça te connecte au Wi-Fi ben là ça va être exactement ça qu'on va faire de notre côté parce que c'est notre Wi-Fi fait qu'on peut décider ce qu'on fait avec puis je fais juste père supposons que je suis à l'Université Laval ben je fais une fausse page de connexion Office 365 pareil comme quand on se connecte au portail puis j'écris un message comme veuillez vous authentifier avant de vous connecter au Wi-Fi puis là les gens vont s'authentifier pour se connecter au Wi-Fi puis là ils vont rentrer leur mot de passe de l'Université Laval puis moi je vais tous les catcher derrière parce que c'était toute une supercherie fait que ça aussi c'est cool comme attaque parfait fait que là depuis tantôt je vous pitche plein de lignes de code puis plein d'histoires d'attaques là je vous dis ah ça pas besoin de savoir comment ça marche fait que là ça doit être un peu frustrant ce qui est cool c'est qu'on peut tout faire auto-magiquement avec un tool qui s'appelle Wi-Fi en fait il y a plein d'autres tools qui font aussi à peu près la même affaire mais ce qui est important de comprendre c'est que les attaques Wi-Fi c'est relativement facile à faire dans le sens où est-ce que t'as juste à regarder l'access point qui est configuré comment et selon comment qui est configuré tu fais la bonne attaque dessus puis d'habitude ça va marcher fait que c'est super facile à scripter fait que y'a des gens qui ont scripter ça fait que tu fais juste lancer Wi-Fi moins E pour le ISSID puis là lui le nom du Wi-Fi c'est Airlink89300 nous autres ce serait Ulaval Wi-Fi puis le tool il est en train de checker en quoi que le Wi-Fi est encrypté lui il est encrypté en WPS que j'en ai pas parlé tantôt mais je peux même vous en parler un petit peu WPS ça a été acheté avec WPA puis c'est un mode de connexion simplifié vous avez peut-être même déjà utilisé ça dans votre vie c'est une espèce de connexion bizarre que tu rentrais un numéro à 6 chiffres ça vous connectait automatiquement puis c'était fait pour partager une connexion Wi-Fi plus facilement qu'avec un mot de passe ça le problème avec ça c'est que la façon que le protocole était fait tu pouvais envoyer les 3 premiers chiffres il te disait si les 3 premiers chiffres étaient bons puis alors ça tu pouvais envoyer les 3 autres chiffres fait que t'avais juste à brute forcer 2000 possibilités parce que t'envoyais t'avais 1000 possibilités de chiffres pour les 3 premiers chiffres puis après ça t'avais 1000 possibilités de chiffres pour les 3 autres fait que t'avais juste 2000 possibilités fait que tu pouvais faire une attaque par force brute sur WPS puis tu te faisais connecter fait que là lui c'est ça qu'il voit lui il voit le Wi-Fi a WPS pour se connecter fait que là il fait une attaque qui s'appelle Pixie Dust je pense que c'est ça justement l'attaque que je viens de vous parler puis là le pin il l'a trouvé c'est ah bon c'était 8 chiffres c'est pas 6 parce que c'était 0,1 blablabla puis là il s'est connecté automatiquement fait que là il a tout fait ça à notre place fait que là c'est ça qu'on veut utiliser nous autres pour notre projet puis ça en plus c'est utilisé en Python puis le projet qu'on veut faire c'est sur un PicoW puis PicoW il permet d'exécuter du Python fait que c'est ça ok on est déjà rendu à la pratique donc comment on peut se pratiquer à hacker des Wi-Fi pendant que je fais la présentation d'aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose de vraiment bien qui s'appelle Java T Point ou je sais pas trop comment ils le prononcent eux autres mais c'est un super tutoriel qui parle de tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui puis qui rentre beaucoup plus en détail fait que ça je vous recommande d'aller voir ça c'est juste un tutoriel mais un environnement de pratique mais en fait moi ce que je vous recommande c'est juste de vous acheter un routeur puis de hacker votre routeur vous-même en fait c'est aussi simple que ça c'est ça que j'ai fait chez nous puis on a aussi un routeur qu'on peut s'entraîner à hacker au 3778 si vous voulez venir nous voir ensuite là je me permets de je me permets de vous poster mon propre site internet parce que l'année passée j'ai fait deux challenges pour le hackfest puis les challenges c'était les challenges de hacking wifi fait qu'il y en avait un sur WEP un sur WPA WPA2 puis en fait là j'ai pas mis le challenge j'ai juste mis la solution sauf que dès que j'arrive chez nous je vais mettre le challenge aussi pour que vous puissiez l'essayer fait qu'il y a le challenge puis la solution en fait les challenges c'est deux ce que vous allez avoir c'est deux fichiers pay cap comme je vous ai parlé tantôt donc c'est des dumps de wifi puis vous allez devoir essayer de craquer le mot de passe puis après ça vous connaissez en craquant le mot de passe vous allez avoir accès à comme toutes les communications vous allez devoir fouiller dans les communications pour trouver le flag fait que c'est ça pour les deux fait qu'il y en a pour WEP et WPA2 puis on voit dans l'enregistrement le type d'attaque qui a été faite aussi fait que c'est ça c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui que c'est ça c'est tout